Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. J'aimerais vraiment vous parler de nouveau de la protection des données à caractère personnel. C'est un sujet qui revient de plus en plus, on en parle quasiment tous les jours et quelque part c'est bien puisque les entreprises sont amenées à se conformer, à se préparer à l'entrée en vigueur du nouveau règlement européen sur la protection des données. Aujourd'hui, petite vidéo très facile mais on va vraiment repartir de la base parce que c'est souvent quelque chose qui est un peu négligé et qui en fait est vraiment le point de départ de la protection des données. Je voudrais en fait que vous puissiez vous mettre dans la situation où vous devez en fait me dire par exemple quelles sont toutes les données que vous collectez. Alors quand je pose cette question à mes clients, souvent ils me disent ben voilà le nom, le prénom, l'adresse mail et c'est tout. Et puis je pose quelques questions supplémentaires et on se rend vite compte qu'en fait les données auxquelles l'entreprise a accès sont beaucoup plus nombreuses. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne un petit exemple pour vous faire comprendre et j'espère que du coup ça va alimenter votre réflexion sur toutes les données que vous collectez. Disons que vous avez créé une application mobile pour les joggeurs, pour les gens qui font de la course à pied. Vous avez créé cette application et les gens en fait peuvent la télécharger. Ils rendent leur nom, leur prénom, leur adresse email et ils ont accès à votre application gratuite. Voilà, c'est super cool. Vous allez me dire voilà je collecte ça comme données. Sauf qu'une fois que la personne a l'application sur son téléphone, on va l'inviter à compléter son profil. Donc par exemple son poids, sa taille, son âge, la fréquence à laquelle elle va courir. Et puis la personne va utiliser cette application et en utilisant l'application, elle va pouvoir générer des données, c'est-à-dire elle va avoir son parcours. Donc ça, voilà, vous allez aussi pouvoir déterminer où est-ce que cette personne va courir. Vous allez voir la vitesse à laquelle elle a couru, etc. Et ça va créer les statistiques pour l'utilisateur. Mais bien souvent, je pose la question, est-ce que vous, le propriétaire de l'application, l'entreprise qui a mis en place cette application, est-ce que vous avez accès à toutes ces données ? Et là, on me répond oui, 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 oui. Ok, très bien. Mais donc, ça veut dire que les données qui sont collectées sont beaucoup plus larges et sont beaucoup plus diversifiées que simplement l'identité de la personne qui a téléchargé l'application. Et à l'échelle d'une personne, ça n'a pas grand intérêt. Mais là où ça a un intérêt, c'est ce qu'on appelle aussi le big data, c'est plus vous allez avoir d'utilisateurs et plus vous allez pouvoir recouper les données que vous allez collecter. Donc par exemple, voilà, mes utilisateurs sont dans la catégorie d'âge entre X et X. Les personnes qui utilisent l'application vont courir dans le plus beau parc de Bruxelles, j'en sais rien. Mais du coup, vous allez pouvoir recouper les informations par rapport au panel d'utilisateurs que vous avez. Et là, il faut voir en fait quel traitement vous allez faire de ces données, à quelle fin vous allez utiliser ces données, qu'est-ce que vous allez en faire. Et ça, c'est le next step. Mais avant tout, ce qu'il faut vraiment bien maîtriser, vraiment bien comprendre, c'est de savoir quelles sont les données que vous collectez. Ça, c'est vraiment la question principale. Alors maintenant, je voudrais qu'on prenne le point de vue de l'utilisateur. Parce que, voilà, peut-être que vous créez des applications, que c'est votre business, etc. Mais vous utilisez aussi les applications d'autres personnes. Et dans ce cas-là, vous aimeriez aussi bien savoir ce qu'on fait des données que vous intégrez dans l'application. Et donc, si on prend le point de vue de l'utilisateur, bien évidemment, l'utilisateur voudrait savoir ce que vous allez faire de ces données, mais surtout, ce que vous n'allez peut-être pas en faire. Donc, est-ce qu'en téléchargeant votre application, l'utilisateur aura la garantie que vous allez garder ces données confidentielles ? Ou au contraire, est-ce que le but de la collecte des données, c'est que vous partagez ça avec des partenaires ? Et du coup, sur son trajet de jogging, la personne va avoir des publicités exactement dans son target. Bon, on peut aller un petit peu loin dans l'imagination, mais l'utilisateur va vouloir être informé de ce qui est fait des données qui sont du coup disponibles dans l'application à son sujet. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire dans cette petite vidéo. Pourquoi est-ce que c'est important de déjà savoir quelles sont les données qui sont collectées ? Eh bien, simplement pour pouvoir ensuite bien informer vos utilisateurs des traitements que vous faites de ces données et aussi le but de cette collecte de données. Ça, c'est vraiment l'essentiel. Et du coup, j'espère qu'avec cette petite vidéo, vous allez pouvoir réfléchir à l'usage que vous faites des données que vous collectez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Je vous y invite. Je vous fais une petite vidéo du lundi au vendredi. Et puis, partagez autour de vous. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. À demain. Ciao !